Bonjour Youtube, bonjour à tous et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Marvel Snap les amis, avec aujourd'hui le deck Churi, le deck Churi les amis, alors là, je viens d'avoir les cartes qui me manquaient, j'avais pas Titania, j'avais pas Churi, Churi on rappelle, elle double la puissance de la prochaine carte que vous jouez, Titania, quand n'importe quelle carte est jouée sur cet emplacement, cette carte change de côté, vous allez me dire, elle peut aller chez l'adversaire, quel intérêt ? On va voir ça dans la vidéo, j'ai encore très peu joué le deck, mais le principe de la combo, c'est qu'en gros T4 on a Churi, donc d'abord on peut vous préparer avec Armor, avec Cosmo, etc, T4 Churi, T5 on peut jouer Red Skull par exemple pour avoir une carte à 30, et T6 on peut jouer Tass Master qui va copier la puissance, ça marche aussi en faisant T4 Churi, T5 vous passez votre tour, et T6 vous pouvez jouer Shihulk à 20 plus Tass Master qui aura également 20 du coup les amis. L'intérêt de Titania, c'est que par exemple on peut la jouer au dernier tour, si au dernier tour on la joue par exemple Tass Master plus Titania, et bien on peut récupérer une 1-5 gratos, on peut également faire 0 plus Titania en début de partie, et là ça fait quand même 8 de puissance d'un coup pour seulement 2 de mana, c'est vraiment très fort. Bref, on va pas tergiverser, montrons directement à nos viewers, à nos abonnés Youtube évidemment, comment fonctionne ce deck mon cher T4, mais oui tout à fait merci beaucoup Martine ! Et oui merci Maïté ! Alors, je suis encore en entraînement avec le deck, au piège de carte, très bien, bon bah ça commence bien, au moins on est sûr d'avoir ce qu'on veut. Cela dit, notre adversaire risque d'avoir également ce qu'il veut, ce salopard ! C'est peut-être ton jeu Laboratoire Gamma du coup non ? Donc là en soit, j'ai la combo, j'ai la combo avec Shuri, Shiul, Test Master, j'ai pas Red Skull pour l'instant. Titania, on va se calmer pour le moment. Il a 7 cartes en main, donc je pense que je peux balancer Maximus en vrai. Du coup, je le fais piocher 1 du coup. En vrai je le fais piocher 1, parce que comme il avait ça, le mec avait 5 cartes en main, avec Maximus il pioche 2 mais il aura pas la pioche du début de tour. Ok, j'ai Red Skull, donc très bien. Donc là on balance Shuri, je pense qu'on snap. Oh snap ! Il peut avoir peur de Shang-Chi sur les Hulk je pense mais bon. Donc là en gros si on fait Red Skull, on fait Red Skull et après on peut faire Taskmaster plus Titania. Donc c'est vraiment très fort. Alors qu'est-ce qu'il va jouer ? Il joue Lokjou, ok. Jusque là tout va bien. Donc là on a quand même BAM ! 32 puissances à balancer. En vrai, 32 puissances c'est beaucoup quand même. C'est vraiment archi beaucoup. En vrai on pourra le déplacer sur New York finalement Red Skull. Éventuellement. Genre on va être assez flex. Mjolnir, c'est tellement fort comme deck je trouve. C'est vraiment abusé quoi. Ok, il y a quand même Chavez mine de rien. Ouah, du coup il re-experme Mjolnir. Oh c'est chaud en vrai. Attends mais est-ce que je peux pas gagner juste avec Aero ? Non c'est mort non ? C'est mort de chez mort. Non mais en vrai c'est win non ? Genre, à quelle heure c'est pas win quoi ? Genre, en vrai quoi. Juste à quelle heure c'est pas win quoi ? Il joue pas Shang-Chi de toute façon en vrai je pense pas. Dans son like. Non mais là je rajoute... En fait comme il va y avoir Taskmaster il donnera... Parce que Red Skull il donne plus 2 aux cartes ennemies sur l'emplacement. Taskmaster il fait pas ça. Donc comme il risque d'avoir 4 cartes sur Lock Joe, j'ai pas envie de donner plus 2 à ces cartes là. Vous voyez ce que je veux dire quoi ? J'aurais presque pu jouer Taskmaster plus Titania ici. En me disant qu'il va pas rejouer sur cet emplacement et qu'il a déjà 32. Et ça m'aurait fait 35 en vrai. Pour secure. Là en vrai si le mec a assez pour me battre je me coupe une couille. Il y a un autre joke. J'y crois pas à un seul instant. Il va quitter, il va quitter, il va quitter. Le mec a pas les épaules je pense. Il lui reste 3 secondes. Il joue ? Merde il a tout décalé. Oh putain il m'a visé là je crois non ? Il m'a brain. Oh non. Oh il va tellement outplay. Parce que du coup j'ai rien mid. J'avoue que j'ai pas pris en compte le mec qui puisse se déplacer aussi. En fait. Alors du coup il s'est dit qu'il allait jouer. En fait il a bien joué. Il s'est dit que j'allais jamais jouer mid. Il va brain de ouf en vrai. En fait le mec a eu raison. Il s'est dit que j'allais pas jouer mid. Étant donné que je pouvais pas gagner. Mais en fait j'aurais pu juste. Ah ouais je me suis fait nickel en vrai. J'ai souri. Oh je suis une bite. Oh non je suis trop nul. Oh j'ai honte en vrai. Je me suis fait humilier quoi. Lizard. Ah je ferais moins le malin maintenant. Définitivement moins le malin quoi. Très bonne combo. Zéro plus Ebonymo aussi ça marche bien. En terme de body ça fait tellement sur le board quoi. On va setup Armor. On va setup Sunspot. Étant donné qu'on va avoir notre chouris. Il faudrait qu'on pioche idéalement Taskmaster évidemment. Taskmaster c'est quand même clairement de loin le truc important quoi. Psylocke. Je sais pas trop où il va en venir en face. Mais en vrai tant que moi j'ai pas Task. C'est pas friendly quoi. Les effets construits sont désactivés ici. C'est cool pour Red Skull ça éventuellement. Bah par contre pour un rapport c'est pas cool. Ok j'ai Red Skull. Tifoil. J'ai peur d'avoir déjà entre guillemets, d'avoir pas gagné ici mais bon. J'sais pas quoi faire. En fait j'ai envie de jouer là presque. Mais comme j'ai pas Taskmaster derrière c'est chou en vrai. Vas-y jouer là où y'a Tifoil en vrai fuck. Ouah Red Skull aussi en face. Lumière à 30. Lumière la plus grosse. Oh j'ai top deck Taskmaster en vrai la chatte. Bah c'est win je pense non ? Attends il faudrait pas qu'elle allait le changer de côté du coup de Stania en vrai du coup. En gros si... Oh putain merde elle pourrait changer de côté ça fait chier. C'est pas un effet euh... Oh putain j'suis perdu avec cette carte en vrai. Snap ! Oh j'ose même pas la jouer du coup. Parce que j'suis déjà devant ici. Vas-y je la joue pas. En vrai quand t'as l'initiative la carte elle est pas ouf. Parce que quand tu joues en deuxième. T'es sûr de pas te la faire piquer quoi on va dire quoi. Ah il a tout mis du même côté. What ? D'accord. Bon moi il pouvait pas gagner mais... Bon moi il a gagné un emplacement moi pour le coup. Ça sortait le bot ça en face quand même hein. Enfin vous comprenez le principe du deck évidemment. Alors euh... Faut savoir que... Je dis bien que le deck est low cost mais au final. Shihulk est passé pool 3. Shuri est passé pool 4 donc ça devient accessible. Et le reste c'est que du pool... Titania est passé pool 3 aussi. Donc en vrai c'est un deck un peu comme le deck Valkyrie. Avec Cerebro. C'est des decks qui deviennent euh... Beaucoup plus accessibles on va dire au commun des mortels. Donc euh... A vous mes chers amis. Je suis aussi le commun des mortels mais... Le commun des mortels qui a... Fait un investissement dans le jeu quoi. En vrai je peux faire 0 Titania. Sur laboratoire de Shuri. Là c'est un très gros tour euh... Qui met beaucoup la pression. Je trouve ça très fort en vrai. Je vais snap même si euh... C'est vrai que j'ai pas Shuri. J'ai pas Task Master. Je dirais que Task c'est vraiment la carte importante à avoir. Parce que même si t'as pas Shuri tu peux quand même faire Red Skull Task Master. Ca fait quand même 2 cartes qu'on 15 de puissance. Euh... En sachant que... Task Master ne proque pas l'effet négatif de Shuri. Donc euh... De Red Skull pardon. Donc c'est quand même vraiment très bien comme carte. C'est vraiment très fort quoi. Ok. Ça en a que 10 cartes en face. Je pense si ça pouvait détruire euh... ça ça serait bien. Alors que ça porte trop mon couille. Après j'aurais pu jouer Lizard ici hein. Il aurait eu 10 aussi. Ouais j'avoue. Nan mais là en vrai j'ai peut-être Snap un peu tôt. Parce qu'on va avoir un véritable problème là quand même. Sunspot. Lizard. Lockjaw. Swarm. Ouais ouais ça va être la merde un peu quand même là. Ça serait bien que ça te bête le labo de... Ok nice. Parce qu'il doit avoir des grosses cartes dans son écran. En vrai c'est pas plus mal. Si je passe ça veut dire que je peux jouer Shihulk pour 1 au prochain tour. Beaucoup hein. J'ai Sunspot qu'en profite dans tous les cas. Gambit. C'est la bite ça hein. En plus il a chaté les discards soirement plus le bâtard. Il a revenu Apocalypse. La bonne nouvelle est-ce qu'il pourra pas... Discard 20 fois Apocalypse. Ok. Il coûte 2 pardon j'ai rienné. J'ai souri mais bon. Ah mais ça va pas faire mes affaires chouris là si. En vrai c'est winnable non ? Admettons je fais ça. De toute façon j'ai déjà snap de toute façon donc. Morbius. Ah c'est mort là je pense. En fait il a plein de Swarm encore le mec dans son... Encore Gambit. Ah ouais alors là c'est mort. En vrai j'ai eu un bon tour à un moment donné mais bon. Ouais c'est pas gagnable. Mais il va... Ouais j'avoue je me suis un peu embanné. Je pense qu'il faut pas snap mais j'apprends aussi à jouer le deck. Mais je pense qu'il faut pas snap quand t'as pas euh... Comment dire ? Il faut pas snap je pense quand t'as pas chouris déjà je dirais. Je pense chouris et task il faut une des deux pour voir venir quoi. Comme ça tu sais que tu peux choper l'autre derrière. Ouah le tunnel quantique c'est pas un bon emplacement pour moi là pour le coup le tunnel quantique. Non. C'est un emplacement de merde. Titania. Ah mais du coup qui part dans le tunnel quantique. Ah c'est le même deck. Ah c'est le deck du moment en même temps les amis. Énergie plus 5 pour l'ensemble. Ah d'accord. J'ai pas vu venir ça. C'est pas fou comme toi parce que j'ai pas envie. En fait j'ai pas envie de setup dès maintenant euh... Shield c'est... Ouais je vais jouer héros pour les stats je pense hein. Sunspot et Red Skull. Le problème c'est que si on met Red Skull comme lui bah... Là tu vois là je vais pouvoir vraiment jouer autour du fait que je place mes cartes pour profiter du bonus de Red Skull tu vois genre. Toutes mes cartes de merde. Cospo. C'est vrai que je pourrais pas jouer chouris là par contre. Il faut qu'on shop task. Il a que deux cartes normal mec en face. Titania. Ah ouais je peux me lancer chouris sur tunnel quantique en vrai. Mais faut pas que ça ramène Tass Master par contre ça peut cycler mon deck en vrai. En vrai ça a une chance sur cinq de ramener Tass Master je prends le risque en vrai. Zéro. Du coup Zéro va enlever l'effet de mon... Zéro proc je pense du coup. Ça marche ou oui ? Ouais ça marche pour moi. Donc on peut faire genre tac. Je suis quasiment sûr que ça marche en vrai. Enfin dans la base cyclée mon deck donc ça remet chouris dans le deck au final. En tout cas chouris va proc ça c'est sûr. Aéro. Aéro. Normalement il proque pas tunnel quantique par contre comme c'est Aéro qui le ramène je pense. En face il récupère chouris. Moi j'ai mon Red Skull mais qu'il proque pas tunnel quantique du coup évidemment. Maximus qui pop c'est très bien il active pas son effet. Cosmo en face aussi. Je vais devant grâce au Red Skull ou... Et je repioche chouris. Donc en vrai... En vrai c'est tricky hein. Ah c'est tricky sa mère hein. Ce qui est chiant c'est que je peux pas jouer... En fait je peux pas jouer chouris ici en fait. Et si je joue chouris là... Je suis derrière quoi. Ah c'est dur là. En vrai, en vrai, en vrai. Attends, attends. Il y a 3 cartes en main. Si je fais ça plus ça au pire je suis égalité ici. Donc il gagne pas la lane. Et là j'ai moyen de repasser devant tu vois. Genre s'il fait... Parce que je souris va avoir plus 5 donc j'aurai 30. Vas-y je tourne comme ça. On pourrait juste jouer Shihulk là mais... Ah putain il va gagner sur les deux. Ah mais ouais mais c'est trop fort. Putain. Bon bah il a gagné le duel. Non par contre j'aurais mis Shihulk. Elle aurait eu plus 15. J'aurais gagné avec Shihulk non ? Peut-être que c'était juste Shihulk ici du coup. Le plays. Et comme ici ouais ouais ouais. En fait je pensais qu'il pouvait jouer juste un gros ton là mais... Bonne combo. Bon on va s'entraîner à jouer le deck. Un deck assez technique les amis. J'espère que vous pourrez le crafter. Dites moi dans les commentaires si vous avez ce qu'il faut pour le crafter. Moi je vous dis à très vite. Ça c'était Talk. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.